bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui nous allons revisiter le tiramisu au lieu de le faire traditionnellement je vais faire avec vous façon éclair vous allez voir c'est très simple à réaliser c'est beau et en plus c'est bon allez c'est parti pour environ 20 25 biscuits à la cuillère puisqu'on va commencer par faire cela sachant qu'il vous en faut deux par personne si vous êtes dit s'il vous faut 20 biscuits cuillères donc il nous faudra trois blancs trois blancs d'oeufs évidemment trois jaunes 150 g de sucre en poudre 40 g de farine tamisée et 35 g de fécule de maïs si vous n'avez pas de fécule de maïs dans ce tas là vous mettez 75 g de farine ça marchera tout aussi bien il vous faudra également du sucre glace pour mettre dessus et un petit ami pour mettre le sucre glace c'est parti pour la recette à commencer par monter les blancs et quand ceux-ci seront quasiment montés on rajoutera le sucre en pluie directement aux blancs donc c'est parti pour les montées à vitesse moyenne l'eau blanc commence à être bien monté on va rajouter le sucre en pluie comme si vous faisiez une meringue en fait en tout cas les blancs avec le sucre sont bien ferme on va pouvoir donc continuer la recette j'insiste sur le fait qu'il y a plusieurs méthodes pour le faire parfois on monte uniquement les blancs et au lieu de mettre le sucre dans les blancs on les met avec les jaunes ça varie un petit peu mais le résultat reste à peu près le même donc là vous allez voir maintenant ça va être très facile à faire on va mettre la farine tout d'un coup si vous en faites des grandes quantités allez-y petit à petit quand même là c'est parce que l'on a des petites quantités donc on peut se permettre on va mettre la fleur de maïs la fécule de maïs la fécule de maïs et on va rajouter également les oeufs et maintenant et là c'est important on va mélanger mais vraiment tranquillement juste à incorporer le tout et à obtenir quelque chose de bien homogène alors surtout on y va doucement vous voyez on vient on tourne et on incorpore le tout si vous y allez en fouettant vous allez faire retomber les blancs et du coup vous n'aurez pas des beaux biscuits à la cuillère c'est vraiment important de prendre son temps et d'aller chercher toute la crème et de faire quelque chose de joli voilà vous continuez comme ça jusqu'à obtenir quelque chose de bien homogène on a une pâte qui est maintenant bien homogène comme vous pouvez constater tout est bien mélangé alors juste avant de mettre dans une poche et de dresser vous préchauffez votre four à 180 degrés on prépare une plaque alors une petite astuce pour éviter que la feuille, une feuille sulfurisée pour que celle-ci bouge alors une chose avant que je vous donne l'astuce vous pouvez très bien faire vos biscuits à la cuillère sur une plaque comme ça vous beurrez un petit peu, vous les faites directement dessus, ça marche maintenant c'est mieux avec une feuille sulfurisée vous pouvez l'utiliser une fois ou deux, ça marche très bien et pour que celle-ci tienne sur la plaque pour pas que ça glisse lorsque l'on va dresser on en met un petit peu sur la plaque et on vient coller tout simplement le papier dessus voilà comme ça, ça va bouger un petit peu, je vous dis pas que ça va plus bouger du tout mais quand même ça la stabilise correctement donc maintenant j'ai pris une poche avec un embout très classique assez gros quand même, un embout comme si vous alliez faire des éclairs unis, pas de petits crochets on a vraiment besoin de quelque chose de simple donc maintenant on va dresser comme si on faisait des éclairs alors pour cela c'est très simple on fait juste un petit bout et hop, quand on arrive, on donne un petit coup comme ça alors on essaye de les faire tous à peu près de la même longueur on laisse un petit espace entre deux parce qu'ils vont s'étaler un petit peu à la cuisson vous voyez, c'est vraiment très simple allez, à vous de jouer une fois que votre plaque est remplie il ne vous reste plus qu'à prendre un petit peu de sucre glace on en met une première couche on la laisse fondre alors je vous montre pour les premiers on la laisse fondre un petit peu et hop, quand on arrive vers la fin on va repasser une deuxième fois de façon à avoir quelque chose de bien croustillant moi j'ai un sucre glace qui est un petit peu épais vous voyez on a fini, on redonne une deuxième petite couche et éventuellement, sur le dessus, à la fin du gâteau on redonnera une autre couche mais vraiment à la dernière minute ça ce sera pour tout à l'heure voilà et c'est parti pour mettre au four alors je vous marquerai le temps exact sur la vidéo parce que ça dépend du four une chose est sûre, c'est que dès que ça commence à prendre un petit peu de couleur sur le dessus vous les sortez au minimum c'est entre 10 et 15 minutes pas plus vous voyez je viens de les sortir dès qu'ils ont une belle petite couleur bien dorée sur le dessus c'est que ceux-ci sont cuits alors moi ça a pris à peine 15 minutes dans un four électrique donc à vous juger mais surtout vous surveiller donc continuez tous vos biscuits cuillères et après on va faire un petit peu de sirop et s'attaquer à la crème juste avant de faire la crème au mascarpone on va préparer les biscuits alors je vais vous en faire 6 les autres c'est le principe est le même pour les autres il va vous falloir un petit peu de sirop alors je vais vous donner la recette sur la vidéo vous allez la voir c'est très simple c'est de l'eau, du sucre, un petit peu de rhum et du café alors ça peut être de l'estret de café ou du café noir normal donc on prend l'estret de café en tout cas le sirop de café on en prend pas beaucoup et on vient avec une cuillère même si ça glisse un petit peu à côté c'est pas grave on vient en badigeonner un tout petit peu histoire que le biscuit s'imbibe on peut passer en deux fois on n'en met pas trop on ne veut pas non plus que ça s'écrase mais comme c'est du tiramisu revisité on veut garder la recette essayer de trouver tous les... voilà voilà maintenant à l'aide toujours de la cuillère on va écraser un petit peu le gâteau sur le dessus de façon à ce qu'on puisse poser déjà le chocolat que l'on va prendre le chocolat blanc qui est ici mais je vais vous expliquer ça tout de suite et après la crème pour que celle-ci soit plus facile à mettre et qu'elle reste bien droite voilà on fait pareil avec les gâteaux voilà on rajoute un tout petit peu de chocolat blanc alors là je vais vous en faire deux puisque le principe va être le même sur chaque je ne veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps donc on met un tout petit peu de chocolat blanc sur le dessus juste histoire d'imperméabiliser le dessus pour pas que notre crème se retrouve avec le fondant du gâteau avec le liquide et en plus ça va donner un petit croustillant à vos gâteaux qui ne va pas être désagréable vous voyez on peut y aller aussi avec un pinceau éventuellement mais c'est vraiment une fine couche il ne faut vraiment pas que ce soit quelque chose d'épais voilà et vous faites pareil avec les autres tous les biscuits sont maintenant faits passons à la crème au mascarpone les ingrédients pour la crème au mascarpone sont les suivants 140 grammes de mascarpone que l'on trouve partout dans le commerce 280 grammes de crème liquide alors de la crème liquide mais la plus grasse possible c'est important pour que ça monte bien la même que vous prenez pour faire de la crème chantilly c'est celle là qu'il faut et 80 grammes de sucre on va commencer par battre le mascarpone pour que celui ci devienne plus crémeux alors ça peut prendre 4-5 minutes donc on y va à vitesse moyenne pas besoin d'aller trop vite on le monte un petit peu on va s'occuper de la crème et du sucre le temps que le batteur tourne et il fait du bruit et je m'en excuse on va mélanger le sucre tout simplement dans la crème on va mélanger les deux et on va verser dans le batteur avec la crème mascarpone pour ne pas en mettre partout comme vous voyez la crème mascarpone a déjà monté un petit peu pour ne pas en mettre partout quand on va rajouter la crème on va éteindre le batteur on va rajouter la crème mascarpone la crème liquide et le sucre pardon voilà et on va monter comme si vous faisiez une crème chantilly alors on essaye de pas voilà et maintenant on monte l'ensemble comme si on monte une crème chantilly on y va doucement au début pour éviter que ça que ça gicle partout et dès que ça commence à monter un petit peu on va aller un petit peu plus vite l'appareil commence à s'épaissir on va mettre plus rapidement juste avant une chose d'importante il faut vraiment que autant la crème comme la crème mascarpone soit très froide il faut que ça sorte du frigo et si possible il faut que le bac sorte du frigo également pour que tout monte bien donc on va pouvoir mettre en vitesse rapide alors maintenant il faut attendre que tout devienne bien ferme comme vous pouvez le voir la crème fait des petits sillons c'est signe que celle-ci est maintenant bien battue et bien ferme on va pouvoir l'arrêter la crème au mascarpone est maintenant terminée on va en prélever la moitié et on va laisser l'autre moitié dans le batteur et on va mettre un petit peu de café pour la parfumer au café on va donc pour parfumer au café rajouter un petit peu des streaks café alors moi j'ai des streaks café classique que l'on trouve dans le commerce vous pouvez si vous n'en avez pas mettre de la poudre de café ça marchera aussi bien alors on met la valeur d'environ 2 cuillères à café on regarde donc on mélange un petit peu si c'est bien on arrête comme ça si vous considérez que c'est pas assez caféiné vous en mettez un petit peu voilà c'est prêt on va donc pouvoir monter les éclairs pour faire nos éclairs on a besoin de deux poches avec deux douilles alors moi j'ai choisi deux douilles différentes cannelées mais différentes comme ça on aura une différence entre la crème blanche et la crème au café maintenant les douilles et la forme c'est vous qui choisissez le but étant quand même de faire des petites formes rondes ou plus ou moins rondes pour que ça donne un bel aspect quand on va remettre le deuxième biscuit sur le dessus donc je vous explique comment monter le gâteau vous allez voir c'est vraiment d'une simplicité enfantine c'est juste que ça demande un petit peu de travail donc on va commencer avec la crème blanche vous voyez on en met quelque chose d'assez généreux quand même on va rajouter juste à côté la crème au café alors pareil on est toujours aussi généreux on fait pareil sur les autres et ainsi de suite on remet la crème blanche la crème café jusqu'à ce qu'on arrive au bout j'ai remis une deuxième couche de crème nature et pour finir je vais mettre la dernière couche de crème café et voilà qu'est-ce qu'il vous reste à faire simplement à prendre des gâteaux de à peu près de la même dimension de ceux qu'on a déjà et de placer le biscuit sur le dessus tout simplement de façon à ce qu'on voit qu'on voit encore les décors voilà c'est pas plus compliqué et je vous garantis que ça fait son effet sur une table voilà on peut rajouter un petit peu de sucre glace sur le dessus si on considère qu'il n'y en a pas assez je vais en mettre un petit peu moi donc pour remettre le sucre glace on prend une petite passoire comme on a fait précédemment et tout simplement on revient en mettre une petite couche pour que ce soit bien bien blanc qu'il y ait un petit peu de sucre glace qui tombe sur le moule enfin le plat c'est pas un problème c'est même plutôt joli donc on va en mettre un petit peu à côté voilà on met en frais et ça se serre vraiment bien froid j'espère que cette nouvelle recette vous aura convaincu je vous garantis que c'est vraiment excellent alors quand on les serre on prend une petite spatule quand même parce que en dessous comme ça a été un petit peu imbibé c'est un petit peu fragile si vous avez vraiment peur vous pouvez les mettre dans des petites barquettes à éclair qu'on trouve maintenant à peu près partout ou les mettre directement sur une assiette classique voilà à bientôt sur comment fait-on ? j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien